Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyst pour BudgetInvestor.be, voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500. Alors le S&P 500 la semaine dernière nous avait laissé sur une grosse perspective baissière, en effet, cette bougie de jeudi 10 avril avait enfoncé le niveau de support des 1840 points, confirmé par une bougie vendredi qui accélérait encore en phase baissière et forçait une ouverture des bandes de Bollinger. Alors cette phase baissière pouvait nous emmener jusqu'à 1773 points et nous donner donc une perspective bien baissière pour cette semaine. La semaine a été en fait une semaine complète de rebonds, on a pris appui sur le bas de cette fourchette de handrous baissière, ensuite mardi, on a continué alors qu'on est venu en séance une nouvelle fois tester cette fourchette baissière, on a progressé pour revenir quasiment sous la N50. Mercredi, bonne nouvelle, on a franchi à la hausse la médiane de handrous, dans cette fourchette de handrous on a franchi la médiane, on a franchi la M50 et la M20 pour venir clôturer juste sous une zone de résistance qui était assez importante et jeudi, dernière séance de la semaine parce que le vendredi 5 s'était fermé, on est venu avec cette petite bougie qui confirme encore une volonté haussière mais une bougie quand même d'hésitation, en témoigne de l'ombre haute et l'ombre basse qui sont équivalentes, donc on pourrait assimiler cette bougie à un 2J, même si le corps est un petit peu grand. Alors malgré tout, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine ? C'est une semaine de rebonds technique face à une impulsion baissière assez puissante, on n'inverse pas encore l'impulsion baissière, pourquoi ? Parce que vous voyez, si vous connaissez ma théorie sur les impulsions, on est face à des sommets de plus en plus bas, on avait ici le sommet du 2 avril vers 1890 points, ensuite le sommet du 9 avril vers 1872 points et ce sommet actuellement du 17 avril vers 1864 points. Donc des sommets toujours de moins en moins haut face à des bas de plus en plus bas, ce premier bas ici du 7 avril vers 1845 points et ce deuxième sommet ici du 11 avril vers 1815 points. Donc actuellement, on est toujours dans cette phase de haut de moins en moins haut et de bas de plus en plus bas. Cette phase ne pourra être annulée que si le cours dès la semaine prochaine, c'est-à-dire dès lundi, vient franchir la hausse les 1872 points en clôture qui est ce dernier sommet du 9 avril. Donc il faudra franchir cette zone ici les 1872 points et permettre une sortie de la fourchette d'Androus baissière pour aller rejoindre dès lundi ou peut-être attendre mardi les 1880 points. Donc cela annulerait bel et bien l'impulsion baissière qui est en cours pour rejoindre une nouvelle fois les 1900 points. Par contre, si lundi on se retrouve avec une nouvelle séance baissière qui vient enfoncer, on va prendre comme point de repère les 1858 points de la M20, eh bien on sera toujours dans une poursuite baissière, c'est-à-dire on aura eu des points hauts de moins en moins haut et un point bas de plus en plus bas qui pourrait se former si une nouvelle impulsion baissière repart avec comme point à surveiller les 1858 points et les 1851 points qui sont cette zone des moyennes mobiles. Si on a une nouvelle impulsion baissière, eh bien là malheureusement, il faudra envisager d'avoir une phase baissière qui nous emmènera en dessous des 1815 points qui est cette dernière bas dans cette impulsion baissière qui pourrait rejoindre les 1773 points, comme je vous le disais, qui est une zone de support qui est un peu importante. Donc voilà, que faire ? Eh bien pas grand chose, attendre lundi pour avoir une confirmation d'une inversion de l'impulsion baissière ou bien malheureusement eu un prolongement. Petite idée sur les indicateurs qui malheureusement sont toujours en impulsion baissière également, on voit le RSI qui ne parvient pas à faire de nouveaux sommets et dans cette zone de 5 ans donc avec une impulsion qui est vraiment en force en tout cas très limitée. Et on a un MACD qui lui est toujours en phase baissière également, il est sous 0 ce qui montre bien la présence de la phase baissière, il est sous son signal, signal qui est toujours baissier donc également le MACD en phase baissière même si on a une tentative d'inversion. Donc attendre vraiment le début de la semaine, dès lundi pour voir si on aura un retournement haussier de tous ces indicateurs et du graphique qui devrait comme je vous l'ai dit en dernière fois en repère franchir les 1872 points. Cela donnera également une bonne indication pour les bourses européennes qui elles ne réouvriront que mardi. Voilà, je vous souhaite une bonne fête de Pâques si vous faites ça en famille je l'espère pour vous et je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses en vidéo mais également rejoindre la zone banque qui est gratuite encore toute la semaine prochaine par simple accès et inscription à la mailing list que vous trouverez en bas de page. Merci à tous et à bientôt.